Nous accueillons M. Fabrice Bach. Ah, ça va être chaud comme ça toute la journée ? Génial, excellent. Donc M. Bach est psychologue cognitiviste. Il a fondé, alors je ne sais pas par cœur, donc je lis. Il a fondé à Lyon le premier cabinet français en psychologie cognitive appliquée, qui dirige depuis 14 ans avec 14 collaborateurs. On ne sait pas si c'est fait exprès et si c'est un collaborateur par an. Il est membre du comité scientifique de l'ANPEP, membre du comité d'experts de l'association précoce, conseiller auprès de l'inspection académique du Rhône pour l'insertion des enfants précoces. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres et je ne vous ai pas encore tout dit. Vous l'aurez compris. Il est spécialiste des HPI. Il a partagé ses réponses pragmatiques aux problèmes spécifiques de la douance dans ses ouvrages « Maman, je n'aime pas l'école » et « La précocité dans tous ses états à la recherche de son identité ». Pour M. Bach, le bonheur est une question centrale, une question centrale pour tous bien sûr, mais en particulier pour les HPI. Il vient nous partager sa vision de la construction du bonheur chez les HPI de façon pragmatique et constructive. Nous allons explorer avec lui d'une part les moteurs de l'enfant et de l'adulte HPI et leurs doutes, d'autre part face à ces doutes, pour eux comme pour ceux qui les entourent, les clés de leur épanouissement dans le monde, monde scolaire, monde relationnel, monde professionnel. Merci de l'accueillir aussi chaleureusement tout à l'heure. On y va ! Bonjour à tous et à toutes. Merci à Amensa de m'avoir convié aujourd'hui et parmi vous pour échanger effectivement sur internet, qui tient extrêmement à cœur depuis des années. On va le pratiquer avec mes patients. J'avais convaincu, c'est pas mal, sur le bonheur. Merci aussi pour la qualité de nos échanges. Vraiment, au fil des mois, sur la préparation de cette journée. Lorsque vous m'avez contacté et sollicité à moi de cette journée pour parler effectivement du bonheur, j'étais très enthousiaste sur le coup et quand je raccroche le téléphone, je me suis dit comment je vais faire. Comment je vais m'arrêter ? Chercher dans les pouvoirs de philosophie, etc., des références, les chercher, les chercher, les chercher. La femme était assez inquiète, on est très interrogative sur comment je vais faire jusqu'à ce qu'une idée émerge. Et cette idée, et cette idée, alors, vous verrez aujourd'hui, et dans mon prochain livre, étant son effet, la médecine, je fais référence à beaucoup, beaucoup d'ouvrages, cinématographiques, de livres, et de films, et notamment pour commencer cette présentation, j'ai fait cette petite chose. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo ? Non. Et pourquoi ? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit, de quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. sais-tu exactement de quoi je parle ? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est ? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité ? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du couvre. Oui, il y a quelque chose qui ne va plus dehors. Et vous le savez. Vous le ressentez. Il y a quelque chose qui tombe plus long, plus très long. Elle, elle se peut vraiment dans cet univers-là, ça devient très complexe. Parce qu'on nous prend, par exemple, quelque chose de très intéressant, c'est le concept du bonheur au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est très sympathique parce qu'on a des critères très précis. Le bonheur, c'est être jeune, beau et riche. C'est pouvoir accéder, posséder, pour un temps de vie. Plus avoir d'engueur, ça c'est bien. Beaucoup d'amis. Plus on en a autour de soi, mieux c'est. Avoir un bon job, alors tout est relatif, bien entendu, qu'est-ce qu'on met derrière cela ? Aussi, il y a un job où on travaille peu, qui rapporte beaucoup. Être marié, avoir des enfants. Et puis un chien, ça c'est bien aussi pour les enfants. Cré un équilibre. C'est ça le bonheur ? Ce qu'on nous vend à l'extérieur ? C'est ça la rencontre à l'autre ? C'est quoi, Mario le premier regard, le même six ? Ouais, plus belle d'année. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur finalement ? Parce que comme je le disais précédemment, vous sentez bien quelque chose qui ne va plus. Si on devait effectivement peut-être représenter ce qu'est le bonheur pour une personne au potentiel, ça serait peut-être ça. Première étape, c'est de pouvoir réussir à s'harmoniser. Mais s'harmoniser soi-même à l'intérieur, le chèque, le monde qui est à l'extérieur. Ce monde est devenu très particulier. Deux choses. Deux bases. On parlait très longuement et l'après-midi entière, c'est mon série passionnant. Comment fonctionne la pensée initialement ? La pensée fonctionne sur deux principes. Ce qu'on appelle la logique des propositions. Qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à pouvoir expliciter sa pensée, son raisonnement, à être en relation avec l'autre et dans une communication constructive. Les fondements de cette logique des propositions, décentration, lien posé à le conscient, classification, ce qui va générer l'organisation logique de la pensée. Ça, c'est un des piliers adultes. Puis on en a un deuxième. C'est de faire court sur le plan cognitif. C'est ce qu'on appelle le système INRC, inverse, négative, réciproque, corrélative. Concrètement, quatre opérations mentales qui vont se connecter les unes aux autres. La particularité, c'est que vous avez 50% du système qui se construit jusqu'à l'adolescence sur le plan concret. Ces opérations vont se connecter et se reconstruire ensuite jusqu'à 18, 19, 20 ans sur le plan abstrait. L'inverse, générant la réciproque, négative, corrélative. Et l'ensemble va se connecter. Qu'est-ce que cela va générer ? La mobilité de la pensée. La capacité à monter, à démonter des raisonnements et à les construire, à les déconstruire, à les reconstruire. Et il se passe quelque chose dans notre société puisque ça, on le retrouve, effectivement, au niveau de ce qu'on appelle les entités cognitives. Première entité, sachant, on est bien d'accord que ces entités ont toujours existé, elles ne sont pas parues là, c'est ce qu'on appelle les gens structurés. Les gens structurés, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ils ont cette logique des propositions, ce système MRC, qui leur permet de s'organiser et de s'adapter d'une façon extrêmement souple. Puis on a une deuxième entité, ce qu'on appelle les pragmatiques. Les pragmatiques, c'est déjà un petit souci. Le système MRC, vous avez 50% du système, les 50% du concret. Les 50% après ne sont jamais reconstruits. Concrètement, comment vous les rencontrez, ces gens-là ? Vous discutez avec des gens et puis à un moment donné, ils vous disent « Tu as un exemple à me donner ? Donne-moi un exemple de ce que tu dis. » Si possible, ça fait référence à sa propre vie, ça va beaucoup l'aider. La logique des propositions est parcellée. Puis on a une troisième entité, ce qu'on appelle les fonctionnalistes. Fonctionnalistes, le souci, c'est que le système MRC n'existe pas. La logique des propositions, elle n'est pas là. Si ces trois entités ont toujours existé, les proportions se sont modifiées. Certes, vous avez correspond aux proportions qu'on a identifiées dans nos recherches. Alors, on a effectivement des zones de recouvrement, fort heureusement. On a des pragmatiques qui sont pratiquement des structurés, mais on a un certain nombre. Quelques fonctionnalistes qui sont pratiquement des pragmatiques. L'impact est énorme. Par exemple, face à une situation de problème, un structuré va analyser la situation, la démonter, la remonter et trouver la réponse la plus adéquate. Le pragmatique, face à une situation de problème, il va se déresponsabiliser et chercher un fautif. C'est la faute à qui ? C'est pas moi, c'est l'autre qui aurait dû. Le fonctionnalisme, lui, rentre dans une victimisation. Alors quand on les écoute, c'est très souvent, c'est « mon Dieu, pourquoi moi ? » Il y a Dieu qui n'a pas la victimisation. « mon Dieu, pourquoi moi ? » Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais pourquoi moi ? » Chez les pragmatiques et les fonctionnalistes, la problématique, mais je n'ai jamais la solution. Sur le plan amical, une personne structurée, lorsqu'elle est dans une relation amicale, sait que cette relation est là, elle vit, on ne peut pas se voir pendant six mois, sept mois, on se rappelle et ça repart. Le lien perdure, on n'a pas besoin d'être là en permanence. C'est un pragmatique, quand on discute avec eux, c'est très intéressant. Quand ils parlent de leurs amis, ils les définissent en fonction de leurs fonctions, c'est-à-dire à quoi ils leur servent. Donc Pierre, c'est le copain du sport, Carole, c'est la copine du cinéma et puis on rigole avec elle. René, c'est le copain avec qui on reste baladé. Par contre, aucun des trois ne peut se rencontrer, chacun dans une case. Chez les fonctionnalistes, c'est un petit peu différent. Chez les fonctionnalistes, l'amitié, c'est une sorte de magma où il faut qu'on fasse tous la même chose. Ça, c'est rassurant et ça fait du bien. La différence est dangereuse. Chez les structurés, la pensée a accès à la spiritualité. La spiritualité est en capacité à s'envisager et à raisonner sur sa place dans le monde, l'univers, etc. Spiritualité, il n'y a pas qu'un accès à la religion. Chez les pragmatiques, c'est un peu différent. Eux, ils ont accès à des croyances. La croyance, c'est une exemple parce qu'elle est mobile. Elle peut changer. Tout va dépendre du référent qui va amener la croyance. Vous allez chez les fonctionnalistes, ce sont des dogmes. Ils sont posés tels quels et qu'ils ne changent pas. Et le dogme n'est jamais le même cause. Sur le plan des vacances, ici c'est amusant. Vous partez en Grèce, par exemple. Vous revenez, vous en parlez à des amis, vous allez parler du pays, de la culture, de l'économie, de ce que vous avez vu. Un pragmatique par en Grèce, quand il revient, c'est très intéressant. La phrase qui n'a pas se montée systématiquement, c'est j'ai fait la classe. Donc vous discutez avec lui et là il commence à vous expliquer que lundi, ils sont levés à 7h. 7h parce qu'ils se font le bus pour les 8h pour Partenon. Donc ils ont commencé à déjeuner, c'était un peu... Ensuite ils ont pris le bus, ils sont arrivés à Partenon. Qu'est-ce qu'il y avait comme genre ? Donc ils ont descendu sur lui. Ils sont descendus sur lui, c'est bon. Et là vous vous dites « Et il m'a dit au début qu'il était parti pendant 15 jours. Ça va être... » Mon Dieu. Ce qui est facile d'ailleurs, il se parle à lui-même pragmatique parce qu'au moment où vous décrochez, lui continue à parler. Attention à la question quand il vous fait « Hein, qu'est-ce que t'en penses ? » Évitez de lui dire « Tu peux revenir à... » parce qu'il est très content de revenir au point de départ. Le fonctionnaliste est différent. Lui, il va vous dire « J'ai vu la Grèce. » Les fonctionnalistes, par exemple, adorent les photos. Ils ont plein de photos. Ils sont sûrs les photos. C'est pour montrer qu'ils ont plein de photos. Ces trois entités sont là. Alors effectivement, le fait qu'elles les disent ce n'est pas forcément problématique puisque ces trois entités ont besoin les unes des autres pour exister. Les rapports de proportionnalité se sont renversés et le véritable problème c'est qu'en vous on est un structuré que vous mettez dans un monde de fonctionnalistes. Et voilà ce que ça donne. Cette fois, il allait agir. Pour la dernière fois, je vous répète qu'irriguer les sols avec du brando, ça détruit les récoltes. Mais les plantes ont besoin de brando, c'est plein d'électrolytes. Attends une minute. Ce que t'es en train de dire, c'est que tu aimerais qu'on mette de la flotte sur toutes les semences. Tout à fait. De l'eau ? Comme dans les toilettes ? Non, elle ne doit pas obligatoirement venir des toilettes, mais oui, c'est ça l'idée. Mais brando, il n'y a pas mieux pour les récoltes. C'est plein d'électrolytes. D'accord, écoutez. Les plantes ne poussent pas. Alors je suis certain que le problème vient de brando. Je ne suis pas botaniste, mais ce que je sais, c'est que si vous mettez de l'eau sur une plante, elle va pousser. Ben moi, je n'ai jamais vu aucune plante pousser dans les toilettes. Hé, c'est drôle. T'es sûr que c'est pas toi le plus intelligent du monde ? Une seconde. Vous voulez résoudre ce problème et je veux la grâce présidentielle. Alors pourquoi on n'essayerait pas avec de l'eau et oublier de quoi les plantes ont besoin ? Les plantes ont besoin de brando, c'est évident. Ils sont débiles. Non, et c'est plein d'électrolytes. C'est quoi les électrolytes ? Vous le savez ou non ? C'est le produit avec lequel on fait du brando. Oui, mais pourquoi ils utilisent ça pour faire du brando ? Parce que brando est plein d'électrolytes. Oui. Et ça, il faut lui en continuer. Ah, mais pas ça, il y a un grand qui va à la FNAC. J'ai un écran derrière. Et donc, le film « Boing & Rhapsody » était sorti et la FNAC, donc à Lyon, allait faire une rediffusion des concerts de Wembley. Puis il voit ça et il y a un petitien « Oh, c'est super ! » Vous allez diffuser un concert de Queen. Ah oui, c'est une rediffusion. Il dit « Oui, c'est une rediffusion. Oui. Ah, mais ils ne seront pas là. Non. Il dit « Oui, le chanteur est mort. Ah oui, c'est une rediffusion. » Et là, il me dit « Je ne sais pas que je vais que c'est l'autre parce que je crois qu'il y a un souci, madame. » Une autre situation. Un des patients qui, à un moment donné, qui est en déplacement, doit louer une voiture. Je vais te baiser. Il loue sa voiture, il part. Au bout d'un quart d'heure, il roule et il entend un gros bruit dans le moteur. Un petit peu de surprise, il s'accentue. Donc, il cherche à un moment donné, il va dans un garage, il s'arrête. Il dit « Ah non, attendez, c'est une voiture de location. Moi, je ne touche pas. Il faut passer par le couloir de voiture. Ah, d'accord. Il cherche sur son téléphone, son smartphone, société la plus proche. Ils l'ont trouvé, ils arrivent. « Bonjour, bonjour, oui, j'ai un souci. » Autant, le temps passe. Monsieur, j'avais rendez-vous à 9h, il y a déjà 10h. Et donc, le temps passe, ça ne va pas. Et le gars dit « Oui, mais moi, on ne peut pas prendre votre voiture, il faut retourner là, parce qu'il y a un souci. Où vous l'avez louée ? » Il a un problème, quand même, si je tomberas. Ah oui, mais moi, je peux en y faire. Dans sa voiture, il retourne au point de départ, il arrive. Bonjour, bonjour, c'est pas une personne. « Vous êtes content de votre location ? » « Pas vraiment, je vous la ramène, sinon il y a un souci. » Il comprend qu'en fait, vous avez une mauvaise voiture. La voiture est partie en réparation, on a une voiture qui va préparer. Et la personne qui lui fait « Vous avez fait le pain de la voiture avant de la ramener ? » Elle applique son protocole. C'est tout. Elle ne peut pas préparer une voiture qui n'a pas le plan. Il y a un problème de mon moteur, c'est pas marqué dans le protocole. Et la particularité des fonctionnalistes, ils sont assez rares. Et là, c'est une capacité d'évoluer dans ce monde. Un des éléments qui peut aussi freiner et gêner au niveau du développement de ce concept de cette notion du bonheur, c'est l'hésitation. Le petit à haut potentiel à 3-4 ans découvre qu'il est dans un monde extraordinaire. Et dans ce monde qui est aussi plein de dangers, la meilleure façon qu'il a de se rassurer c'est de le comprendre. Et d'en comprendre les règles de fonctionnement. Donc les questions qui apparaissent très tristes. Il découvre qu'il y a quelque chose de génial qui s'appelle la vérité. Il y a une vérité sur ce monde. Et l'on a 4 ans, 5 ans, 6 ans, il construit ce monde. Puis, à 6-7 ans, il se dit qu'effectivement il y a aussi un truc très sympathique sur la vérité. Elle existe aussi sur les gens. Et là, il découvre ça. L'anagramme de la vérité c'est relé. Et là, ça pose un souci. C'est-à-dire qu'il y en a qui montrent, qui font n'importe quoi, qui agressent, pourquoi ? Et il n'y a pas Deuxième élément. Alors, une de mes patients il y a quelque temps écrit un ouvrage, je me suis permis de reprendre cette expression. Elle parle de tout le monde contrôlé tout seul. Et comment se construit la confiance en soi ? Alors, chez les tout le monde, on parle d'une action qui amène, bien entendu, une réussite. Quand je suis content d'avoir réussi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais recommencer. Exemple, je fais une tarte pomme. Les gens disent superbe la tarte pomme, très très bonne. Donc, je refais une tarte pomme. Et on explique extraordinaire, très très bonne. J'en fais une troisième, une quatrième. Et du coup, je deviens un expert de la tarte pomme. Sauf que c'est un peu lassant. À la 25e, c'est un peu... Donc, je vais faire le moment. Je vais faire une tarte à l'abricot. Ça, c'est chez tout le monde. Maintenant, chez d'autres personnes, ça se passe différemment. Il y a effectivement une action au départ qui amène à une réussite jusque-là. Sinon, comme la pensée même pas, on n'apprécie pas forcément la répétition, il va y avoir une deuxième action différente qui va amener à même une réussite. Le problème, c'est que cette réussite-là va écraser la précédente. À cause de quoi ? La volatérité. Finalement, ce que j'ai fait avant, c'était tout le monde peut le faire. C'était évident. Puis, on a une troisième action qui amène aussi une réussite et va écraser la précédente. Ainsi de suite. construire sa confiance sur ce modèle, c'est très complexe. Mais il y a une porte de sortie. La porte de sortie sont les points d'ancrage positifs. Ce qu'on travaille avec nos patients, c'est remettre en perspective le filigrane de sa vie avec tout ce qu'on a pu faire sans proactivité du jugement et en s'appropriant ces réussites. Ces points d'ancrage positifs vont aussi amener autre chose, des axes directeurs dans la vie. Les axes directeurs de vie, on en a deux. Dans la vie personnelle et professionnelle. Les deux piliers. Dans la vie personnelle, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Identifier son identité individuelle, qui je suis, ses désirs, ses passions, sa philosophie, sa sexualité, sa vie de couple. Au niveau professionnel, connaître ses aspirations, savoir être et ne pas parler. Faire du stratégie, je reviens, et se réaliser. ces deux piliers. Et je sais que ces deux piliers sont fréquemment mis à mal. Si on prend, par exemple, comment c'est par le registre personnel ? La rencontre amoureuse. La rencontre se fait en trois temps. Le premier temps, très basique, une rencontre physique. Essentiellement, on va aller vers la question qui va nous attirer en fonction des représentations qui nous sont construites liées à notre point ou pas d'autre. Puis, il y a une deuxième rencontre qui est une rencontre humaine. on commence à rentrer dans la relation à l'autre. On est fasciné par son univers, par qui il est, par ses idées, sachant qu'on parle d'un principe que la fascination est réciproque. Pour enfin aboutir à une rencontre sensuelle, intime, au franchement une étape à un moment donné au niveau de l'intimité, la sexualité, et si là ça se passe, on va commencer à dire « Tiens, quelqu'un d'intéressant. » Ça, c'est tel que c'est censé fonctionner. Quelques années, là, je discutais avec une de mes patientes à haut potentiel et on n'a jamais parlé de ce chèque. Et on en arrive, on se dit de couple, c'est une catastrophe abominable. Je suspecte que son mari est vivement pervers, narcissique, que les enfants, ça ne va pas. Et on discute, « Quand vous étiez adolescente, ça se passait comment ? » Et là, il me suit que la chose s'est dit en arrière. Quand j'étais à l'autre, j'avais trois copains. J'en avais un. Qu'est-ce qu'il était, un Apollon ? Le deuxième, je pouvais passer des heures avec lui à discuter, tout, parler des planètes, la nature, le monde, et s'il savait tellement de choses. Le troisième, je me clatais un peu au sourire. Alors, les deux premiers auraient bien aimé rejoindre le troisième. Non, quand même, chacun a sa place. Non, non. En conclusion, elle n'a pas trouvé quelqu'un qui avait les trois caractéristiques, elle essaie de marier avec quelqu'un qui n'avait aucun des trois. Quinze ans d'échec de vie. On va vous dire une situation cataclysique. C'est très bien. cette rencontre, à mon dos, elle est importante, puisque si elle se vit bien, ça permet d'éviter cela. Il y a quelques années, avec des confrères psychiatres et notamment des thérapeutes de couple, on réfléchissait sur comment pouvoir identifier la cohérence des patients comme on peut se lever, enfin, on va prendre du bien au moment de temps des thérapeutes de couple, et savoir vers quoi il s'est avancé. Et on a construit un modèle en particulier, un modèle qu'on a construit. Donc nous, quand on l'utilise, on diminue, on peut savoir si en face de nous, on va avoir effectivement un couple qu'on va aider à se reconstruire. Malheureusement, le patient ne sait pas encore, mais on va les aider à se séparer, si possible, en de bonnes conditions. Je me suis rendu compte qu'en donnant ce schéma à mes patients, depuis maintenant quelques années, ils ont un système d'autorégulation permanente. J'allais souvenir. Ils peuvent savoir systématiquement en temps réel donner leur couple et faire les ajustements en parlant. À la base, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a la confiance. A priori, une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Déjà là, c'est pas causé, ça peut être très embêtant. Le premier, ensuite, facteur qui va émerger, c'est le respect. Le respect de l'identité de la personne, de qui elle est, de comme elle est. la communication. Un jour, une patiente me disait qu'elle avait une communication piquante. Il faut quand même définir ce que c'est. La communication est sereine, fiable. Alors, à savoir que vous prenez deux structures ensemble, lorsqu'ils communiquent à certains moments, c'est très intense. Intense. Et quand les frictions se font, c'est pas que des quittances saines. La particularité étant que chez les personnes avec le potentiel, parce qu'on est identifié, c'est que quand il y a une friction, je pense que certains d'entre vous l'ont vécu, au bout de deux minutes, vous êtes déjà dans votre appartement, seul, divorcé, séparé. Ça va très vite. Et là, les gens me disent, je vais être un petit peu, je vais être très bien dans ma tête, parce que quand même quand on arrive à penser ça, c'est que je n'aime pas. Je dis, non, c'est pas que vous n'aimez pas, ça n'a rien à voir. Simplement, vous y reculez un vaccin. Un vaccin contre la douleur, si jamais ça se produisait. Effectivement, ce qu'on retrouve dans cette communication, la nécessité de pouvoir avoir une communication sereine, paisible, qui n'empêche pas les frictions. Le conflit dans un couple, c'est très cohérent. Donc, il dépend de ce qui provient. Ils ont le basique, monsieur se lève le matin, madame se lève, tu pourras ranger tes chaussettes, c'est bon, oh là là, ça va, question non. Mais non, on va, range tes chaussettes, on va, on parle des chaussettes. Puis, il y a d'autres formes de conflits. On va, range tes chaussettes, c'est bon, tu viens prendre la tête, ici, range tes chaussettes. Mais quoi, tu prends, attends, t'es comme ta mère, c'est pas possible, vous mangez tout chez toi, comme ta mère, il faut voir j'étais pas, et là, c'est parti. Et on vient alimenter. L'objectif, en conclusion, c'est quoi ? Pour reprendre l'expression d'un médecin, c'est de scuder l'autre. Vous savez, le scud, le missile à tête cherché ciblé, et on va toucher. Pourquoi ? Pour quelque chose. Tout ça pour dire, la vie de couple, les personnes ont le potentiel lorsqu'elles sont ensemble, effectivement, parfois volcaniques, mais elle est très, très productrice. Troisième critère, l'attention. L'attention portée à l'autre, et sur les détails de la vie. Alors l'attention est souvent là au délit. Puis elle tente à cette arme tout doucement. Et combien de mes patients ont expliqué au fil des années, tout chez les fameurs, le fait d'être donné comme un nombre, sa vie de leur conge. Faire attention à un coup de cheveux, tiens, tu as changé, ta paire de chaussure est jolie, tiens, tu as une jolie robe. Ces petits mots qui pensent qu'on existe pour l'autre. On se rend compte que c'est compliqué, tout ça. Puisque, par exemple, certaines de mes patientes qui reçoivent un bouquet de fleurs à Saint-Valentin. Donc, chaque année, elles attendent le 14h. C'est pas comme il y a 360 autres jours où il n'y a pas. La fierté, la fierté de l'autre, de partager sa vie avec lui, de qu'il est. Vous savez, il y a une chose que c'est impréféant, c'est quand on pose la question aux personnes, pourquoi elle est-elle ? Alors, si on prend nos trois entités, chez les fonctionnalistes, ils ne savent pas. Parce que... D'ailleurs, généralement, ils me disent, bizarre, notre question. Ben, parce que ? Vous avez quoi ? Ben, c'est elle. Mais pourquoi elle ? Ben, parce qu'on s'est rencontrés et qu'elle ne l'a plus. Mais pourquoi ? Je ne sais plus. Chez le pragmatique, c'est très intéressant quand on lui posait la question, c'est... Ah ben, parce qu'on aime bien faire du sport ensemble, parce qu'on aime partir au même endroit. On adore les mêmes films, on aime la même cuisine. Donc, ils font plus lui par le détail, les caractéristiques identiques à l'autre. Chez le structuré, on a parfois des réponses surprenantes. Pourquoi elle, lui ? Parce que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Comme ça. Je le sais. Je le ressens au fond de moi. Un jour, un de mes patients a dit quelque chose et à son ami, j'espère qu'elle était bien assise à ce moment-là, il dit, ben, pourquoi ? Pourquoi ? Moi, et lui, il répond, parce que tu étais en moi depuis des années et tu es sorti de mon imaginaire. J'ai pris des notes. J'adore. La femme me dit, oh, qu'est-ce que tu es romantique ? Oui, oui, je suis. Les projets. Projets communs, à court terme, à moyen terme et long terme. Un projet, ça peut être un changement de vie professionnel et l'un va se mettre de côté par rapport à l'autre pendant un temps puis ça va s'inverser. Ces projets sont essentiels à la construction du cours. Vous, coupez respect, communication, attention, on aboutit à quoi ? À la sexualité qui, potentiellement, va être équilibrée, stable et épanouissante. Si on prend, chez les trois entités, chez les structurés, la sexualité, c'est quoi ? C'est un élément de lien. On va se créer un univers ensemble pour se faire du bien mais en même temps, cet univers va enrichir notre individualité et notre couple. chez les pragmatiques, c'est un peu différent. Chez eux, c'est un mode d'emploi. Bien sûr. Donc, il y a un mode d'emploi identifié à suivre, un protocole. Ça peut être au bout de l'un moment un peu lassant puisque la 28e fois de voir toujours le même film, c'est un peu bon. On connaît la fin d'avance. Et chez les fonctionnalistes, c'est pulsionnel. Ça suit. Pourquoi ? Comment ? À quoi ça sert ? Ça suit. C'est du coup, ce qui est intéressant, vous savez tous, quand les personnes à un potentiel rentrent dans une relation à l'autre, c'est, et pourtant, on s'est fait chauder plus d'efforts et on plonge à chaque fois dedans. On n'y va pas dans la demi-mesure. On y va totalement. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur qui vibre. Il y a le cerveau qui dit arrête, 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 arrête. Comment, entre guillemets, ne pas se faire avoir ? Vous prenez chacun des critères et vous les testez dans la relation à l'autre. Vous voyez tout de suite qu'il se construit et vous sécurisez à ce moment-là la relation que vous allez construire avec l'autre. Si on va maintenant de l'autre côté, la vie professionnelle, alors il faut s'utiliser vos soucis. À un niveau spécifique, j'ai posé la question à beaucoup de mes patients, mais pour vous, c'est quoi ? C'est quoi travailler ? Qu'est-ce que vous y mettez ? Quelle est votre idéologie ? Et voilà ce qu'ils m'ont renvoyé. Liberté, créativité, efficacité, empathie, fonctionnalité, probité. Et enfin, ils ont imposition, procrastination, dispersion, egoïsme, inopérativité, forderie. Ça devient compliqué de s'adapter à un moment donné. Et ça, c'est déduit au quotidien. Un de mes patients qui travaille dans l'informatique, je n'ai pas tout compris si il m'explique. Toujours dit qu'il doit l'échanger avec ses collaborateurs et qu'il va être dans une très grosse société d'identifier une base de données pour stocker des informations. Ils vont changer, ça va être changé sur plusieurs entreprises autour de la planète et c'est son chose. Ils cherchent, ils travaillent pendant plusieurs mois et ils vont voir son supérieur. En disant, voilà, c'est une plus simple, on a trouvé. on a regardé, on a trouvé un système qui est un petit peu plus cher que les millions que vous allez mettre mais franchement on va le garder plus longtemps. Et là, ils sont supérieurs qui regardent, on regarde, mais le système mondial n'est pas dans ton étude. Il croit qu'on s'affiche, ah ben non, ah ben non, il faut que l'étude soit complète. Il tourne dans son bureau, il me dit, je ne crois pas qu'on va creuser, on va passer à côté de ça. Il recherche, au bout d'une demi-heure, il crée, ben oui, c'est un système complètement pourri. Franchement, ça ne vaut rien. C'est obsolète, en deux ans, on le met à la poubelle, on va investir de l'argent dans le... On rappelle son supérieur, ok, on revient demain matin, on revient, il lui explique. Donc tu vois, celui-ci est bien, le regard, il fait, d'accord. Moi, je pense qu'on va présenter celui-ci, à moi. En passant, il n'a pas bien compris, il lui réexplique. Et le regard, moi, je fais, ça, on est en démocratie, ici. J'ai eu envie de hurler. Là, il lui fait... Moi, il y a d'ailleurs aussi, il faudra faire attention aux câbles derrière, parce que s'ils sont verts ou aux blanchembleuses, les deltoniens, le petit christian, il ne saura pas avancer les câbles. Ils sont supérieurs qui lui font, ah ouais, j'ai avancé, dis donc, incroyable, ah c'est une bonne idée ça. Et là, je reprendrai ses propos, mais ça ne va pas dans sa tête à lui ou quoi ? Non, ça ne va peut-être pas aussi bien que ça. Dans le contexte professionnel, il va y avoir quelque chose. Il y a une relation qui va s'établir entre un hiérarchiste et un subordonniste. Chez le potentiel, cette relation est bien spécifique. Je repartirai un petit peu en arrière sur l'évolution de la position du pédagogue. C'est-à-dire, l'enfant au potentiel, lorsqu'il est à l'école, qu'est-ce qu'il va chercher ? En maternelle, il cherche un enseignant pédagogue, quelqu'un qui va lui apprendre les choses. On est en maternelle. Il faut lui apprendre à lire, écrire, raconter, c'est ce qui l'intéresse. On en apprend la sociabilisation, être avec les autres. Ça ne l'intéresse pas trop. On arrive en primaire. Il va chercher la collaboration, le fait de faire avec. Il est confronté à l'imposition. Ça peut être un peu compliqué. On monte en âge. On arrive au collège. Il cherche un enseignant guide. Le guide, c'est quoi ? Pas sur les connaissances. Il sait qu'il peut les intégrer. Il va sur YouTube, il se trouve des tutos, des histoires, des trucs. C'est sûr. Le guide, il va lui donner les clés pour fonctionner avec les autres collèges. C'est quoi ces autres ? Ils sont zarbi, ils fonctionnent bizarrement. Comme disait Jean-Jérôme Nécocien, il y en a certains qui n'ont pas la lumière à tous les étages. C'est un peu compliqué. On monte un peu au lycée, il va chercher l'expert. L'expert de la connaissance, le spécialiste, qui va pouvoir interpeller. Qu'est-ce qu'il trouve ? Au quotidien, il va trouver quelque chose d'autre. Une relation maître-élève. Alors, la relation maître-élève, ça pourrait être ça. Ou ça. Mais la relation maître-élève est un T de caractéristiques spécifiques. En l'occurrence, de l'imposition. C'est-à-dire, le maître est détenteur d'une connaissance qu'il va imposer à l'élève qu'il doit l'intégrer telle qu'elle. Et donc la restituer telle qu'elle. Puisque cette connaissance est immuable. Donc ça demande, au niveau de celui qui apprend, de l'obligation. Total désaffectivation. Et surtout, surtout, la préservation de la connaissance. Cette connaissance que je détiens, tu vas m'intégrer et tu vas la restituer telle qu'elle a été prétée. Avec, bien sûr, l'interdiction de se compter. Ça pose résumé à une phrase, je détiens la connaissance, la vérité, tu vas m'intégrer telle qu'elle. Sauf que la personne au potentiel cherche autre chose. Une relation maître-disciple fondée sur le respect, sur la reconnaissance mutuelle. Le maître reconnaît le disciple comme pouvant être dépositaire de sa connaissance. Le disciple reconnaît le maître comme étant dépositaire d'une connaissance qu'il va pouvoir intégrer. Une très grande liberté. Oui, parce que le maître sait que lorsque le disciple aura intégré la connaissance, il va la transformer pour la bonifier. Il ne va pas simplement la pérenniser. Et là, cette relation, même si elle est très dure, elle est extrêmement affectivée. Je te reconnais comme ayant mes compétences pour bénéficier de mon savoir. Je te reconnais comme étant dépositaire d'une connaissance qu'il étant expert dans ce domaine. Il y a une boucle récursive entre les deux, ce qu'on ne trouve pas dans la relation maître et l'aide. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans le contexte professionnel. Quand vous avez un hiérarchique qui est dans cette relation d'être disciple, c'est impressionnant ce qui se passe. Il y a une sorte de communion de pensée. J'ai eu des patients qui se sont fait taxer dans leur entreprise de coucher avec leur supérieur tellement ça fonctionnait bien. Non, simplement, ils sont tendus, ils sont très efficaces tous les deux. La relation d'être disciple, ça pourrait être ça. Le maître Taipei dans le fameux Kimbill de Quentin Tarantino ou encore plus connu Guillaume de Pascarville ont le nom de la Rose. Au niveau professionnel, là aussi, commence à réaliser. Il y a des caractéristiques qui appartiennent aux personnes à haut potentiel. Premier élément, tant qu'à faire, si je veux faire quelque chose qui est fun, c'est plutôt sympa. La créativité, l'envie, la nécessité de moduler dans sa pensée les informations qui sont données, de trouver en permanence des choses différentes. L'alentisme, que les choses que je suis en train de réaliser, de faire, puissent servir à d'autres. La collaboration, faire seul dans son coin, c'est quand même très triste. Faire avec les autres, c'est très intéressant. Le souci qui peut se présenter, c'est lorsque, chez certaines personnes à haut potentiel, vous dites, l'altruisme et collaboration. C'est-à-dire, concrètement, certains d'entre vous ont peut-être vécu, vous avez un scanner objectif, vous cherchez un collaborateur, vous recevez une personne, vous allez tout de suite identifier le potentiel qu'elle a. Et c'est très rapide. Oui, au potentiel qu'elle a. Et si elle ne l'exploite pas. Et là, ça peut devenir compliqué. Vous, coupez, fin de créativité, altruisme, collaboration, on se fasse quelque chose d'assez surprenant. Là, on commence à bien lire sa vie. On va lire très bien les essais. Il y a des années, ça, j'ai une de mes patientes qui, elle travaille dans un service à très vente, au niveau des laveurs de vitres. Il y a des gars qui vont sur les tours, la pénis, là, qui l'a. Et on avait très bon. Il y a, par exemple, comme ça, le patron, il est adorable, une gentillesse absolue. Quant à, elle a des gros problèmes de vie. Elle arrive un matin, elle est vivante. Mais il est gentil, il veut la garder. Sauf que toutes les factures qu'elle sort sont fausses. Donc moi, je peux aller reprendre. Et un jour, elle a été très énervée, elle me dit, je suis très bon aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Le matin, il y a une équipe qui part, pour intervenir en 10h. À 9h45, tant qu'elle reçoit un coup de fil de mon gars, il dit, alors votre équipe, elle est où ? Elle n'est pas là. Je ne comprends pas, ils sont partis. Elle les appelle. Il s'était trompé de tour, il fait sur la tour en face. Et on travaille sur quoi faire. Et puis elle me dit, il y a un truc que j'adore, c'est le monde des marionnettes. Ah bon ? Je adore ça. Il y a une formation qui dit, c'est pour les enfants. Puis elle cherche, elle trouve un stage, on a week-end, puis elle est là. Elle revient, elle est enchantée. Il m'a payé. Il fait des scénarios, les poupées à faire, les idées qu'elle a, etc. Une formation officielle, enfin. Oui, elle l'a trouvée. Et elle l'a fait. Donc, elle passe à 70% de temps, et puis à côté, elle fait cette formation. Puis un jour, elle a son diplôme de marionnettisme. Puis elle est très contente, parce qu'elle fait des spectacles pour ses petits cousins. Tu ne peux pas en faire quelque chose. C'est super s'amuser. Et je la pousse à s'inscrire au Festival d'Avignon. Puis elle dit, c'est une petite salle. On va l'apprendre. Elle fait son spectacle. À la fin, quelqu'un vient voir, je trouve ça. Vous voudriez faire ça ? Je trouve ça super, ce que vous faites, hyper original, etc. Je peux vous payer beaucoup, je peux vous payer 111 euros la soirée. Incroyable. Puis elle s'en va, elle est revenue 3 ans après. C'est un gros problème. Qu'est-ce qui nous arrive ? Voilà. Donc elle m'explique, comme maintenant, à la 5 personnes avec qui elle bosse, à mon monde des spectacles. Elle me dit, je ne sais pas, j'ai un problème qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Là, je me signe un contrat pour un mois, deux soirs par semaine, pour 6 euros. Mais ce n'est pas normal. On me paye pour m'amuser. Le côté fun. On a des caractéristiques par rapport à ça. Première chose, la passion. C'est indispensable pour goûter l'excellence. Ça se consomme dans n'importe quelle préparation. C'est déconseillé aux enfants par arrêté du système scolaire. Vous pouvez rajouter la créativité, on en parle à l'instant. C'est un produit de luxe, c'est la belle rousse, c'est pas mal. Il n'y a pas de date limite de consommation, substance considérée comme illicite dans certaines situations. Et la curiosité, produit inépuisable, ça lie parfaitement aux deux autres. Attention, l'utilisation est réglementée et en cas d'excès, il y a des risques au débordement. Lorsqu'on va plus avant, il y a quelque chose, tous ces éléments, c'est très sympathique de les avoir, c'est aussi comment les harmoniser. Et apparaît la position du guide. À un moment donné, des personnes peuvent être sur votre chemin de vie pour faire quoi ? Pour tout d'abord harmoniser l'équilibre intérieur des axes de vie. Tous ces ingrédients, on les a, il faut savoir le mélanger de la bonne façon. Aider à faire du stratégique pour se préserver des attaques de la société. Le guide va vous aider à ça. Un élément central, qu'est-ce qui va positionner quelqu'un en tant que guide ? C'est la qualité de la communication. La clé est là. Et des guides, on en a. On a des guides très intéressants. Les guides, par exemple, le guide dit des choses assez souplements, du style, il doit avoir l'engagement le plus profond, l'esprit le plus sérieux. Celui-ci, depuis très longtemps, je l'observe, et toute sa vie, il a regardé vers l'avenir, vers l'horizon. Jamais l'esprit va unité à ce qu'il faisait. Ce guide a dit aussi quelque chose de très intéressant. À vos intuitions, vous fiez le faux. ben oui. On en rêve aussi. On a d'autres guides. Je dis des choses intéressantes. L'anonymat est la première défense face à l'hostilité du monde. Je l'écoute en phrase. La plupart des gens sont condamnés à ne jamais rien voir au-delà de ce que leurs yeux leur disent. J'ai une fonctionnaliste, oui, on peut comprendre. Le guide qui a dit ça, professeur Xavier de X-Men, bien sûr. Les enfants adorent les X-Men. Les adeux adorent les X-Men. Ils ont tous des compétences spécifiques, différentes des autres. Ils vont agir pour le bien des autres, mais ils ne savent pas comment faire. Ils vont trouver un guide qui va les aider à harmoniser cela. Ce guide va aussi aider à faire du stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est que le stratégique ? J'ai trouvé une définition. Il y a plein de choses partout, sur Internet, sur... Le stratégique, c'est improviser, s'adapter, dominer la situation. Cette définition, où est-ce que je l'ai trouvée ? C'est le sergent... Ah ouais, je veux partir le disque dans le maître de guerre. Ah oui, improviser, s'adapter et dominer. C'est quoi à faire du stratégique ? Attention par rapport à la manipulation. Distinction centrale. La manipulation, c'est quoi ? Utiliser et détourner certaines règles et normes sociales. Collaboration, réciprocité, empathie, confiance. Pour obtenir des bénéfices personnels à court terme d'un autre qui devient un moyen. Le pervers narcissique, mais dans le minage, totalement. Le stratégique, c'est différent. C'est un art de mettre en œuvre un plan d'action coordonné pour atteindre un but défini à long terme. Exemple de stratégique, qu'est-ce que ça peut être ? Vous avez un projet à présenter. Combien de fois ça peut nous arriver ? Par exemple, vous l'achetez votre nouvelle voiture, vous allez voir votre banquier. S'il est structuré, il va falloir lui parler de vous, de l'idée que vous avez. Comment est-ce que vous allez développer cette idée ? Il veut comprendre qui vous êtes. Si vous avez un pragmatique, c'est un peu différent. Lui, il veut des tableaux chiffrés, il faut lui montrer par le fait chiffré que l'idée est viable. En gros, je cours en carrière ça. Vous, derrière, à la rue, face à un fonctionnaliste, le rassurer sur le fait qu'il ne reste que rien à vous faire confiance. C'est-à-dire que c'est un bain affectif. Vous lui parlez de vous, ça ne m'intéresse pas. Les chiffres, il ne les comprend pas. Ne t'inquiète pas, arrête à passer. Ça va fonctionner. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Et là, il est rassuré. Faire du stratégique, c'est apprendre à communiquer avec les autres entités. Puisque si tout à l'heure, dans le phénomène de la théorie, la scène était très amusante, au quotidien, ça peut être très lourd. Parce que certaines personnes le vivent très fréquemment. Chez les guides, on a parfois une phrase qui est très intéressante et je trouve génial. Savoir et apprécier qui l'on est. C'est joli, sauf qu'on ne vous dit jamais qui vous êtes. Bien sûr, c'est à vous de trouver. Et c'est là où on commence les rances dans le désert. On rentre une oasis. Qu'est-ce qu'une personne au potentiel et comment elle peut se réaliser ? Trois caractéristiques. Les personnes au potentiel sont des aventuriers. Des vrais aventuriers. Pourquoi ? Parce que leurs pensées s'adaptent naturellement à la nouveauté en permanence. Ces découvreurs qui partaient au 14e, 15e siècle sur leur golette. Vous avez quoi ? Ils cherchaient de l'ordre ? Non. Ils allaient vivre une aventure. Au quotidien, il fallait s'adapter à quelque chose de nouveau. Ils revenaient 5-6 ans après. Ils étaient riches de ce qu'ils avaient réussi à faire. Ils repartaient pour une nouvelle expédition pour repartir. Attention à la suradaptation. Suradaptation a lieu négatif. La différence entre adaptation et suradaptation, l'adaptation provoque un plaisir, la suradaptation va générer une souffrance et à très long terme. Mon prochain livre qui s'intitule « Vivre enfin et ne plus survivre » et « Le haut potentiel réalisé » en sous-titre vous fait cette distinction. Parce qu'il existe quelque chose dont on parle peu le stress post-traumatique de suradaptation. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Vous avez un facteur en suivant, par exemple professionnel, vous en sortez, enfin, c'est apaisé, vous êtes dehors, il fait beau, vous assisez sur un vent et vous sentez. On ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là ? C'est le cerveau qui ne se recalpe sur le plan neurophysiologique. Et la suradaptation peut avoir des effets à très long terme. La suradaptation ponctuelle, on l'a vu tous. Dans la durée, quand ça se mesure en mois, en années, les destructions intérieures peuvent être très fortes. Alors que l'événement central, c'est ce côté aventurier qu'ont les personnes au potentiel. Les personnes au potentiel sont des philosophes, des vrais philosophes du XXIe siècle. Pas ceux qu'on a vus régulièrement défiler à la télé de temps en temps ou dans les jeux. Les bons pragmatiques pour certains. Je ne sais pas pourquoi vous placez qu'on a renvoyé les livres. Au revoir. Pourquoi des philosophes ? Parce que vous faites de la dialectique. Le plaisir que vous avez à communiquer avec quelqu'un, échanger avec lui. Pas pour le convaincre, pas pour qu'il soit d'accord avec lui. Juste pour échanger. Pour prendre ses idées, voir s'il s'en fasse avec les autres, les lui renvoyer et sortir de l'échange en étant grandi. Sauf que, bien souvent, c'est de la communication. On va imposer, il faut être d'accord pour nous expliquer que le consensus était génial. On a fait absolument le livre. Et on communique plus véritablement. La troisième caractéristique, alors, bien sûr, la troisième, c'est le bon livre. Beaucoup de dépassants, on vous leur explique. c'est que vous êtes des leaders. Des vrais leaders. Pas ceux que nous avons dû la dernièrement. Il y a plein de leaders depuis quelques années à la télé, etc. Les leaders, c'est quoi ? Les leaders, ils ont une vision. Ils ont une vision d'avenir. Ils ressentent quelque chose. Ils savent que c'est ça. Le leader est quelqu'un qui va écouter énormément. Qui va pouvoir identifier les compétences des uns des autres et les mettre en collaboration pour produire quelque chose. Le leader, c'est pas celui qui fait, c'est celui qui élabore et qui pense. C'est pas un manager. Les managers, vous avez des objectifs concrets, des moyens coercitifs pour y arriver. Vous prenez une personne au potentiel qui, potentiellement était leader, jamais été en position de manager, il va souffrir beaucoup. Il va pas s'en rendre compte tout de suite, mais dans la durée. Le guide est là pour vous aider à harmoniser tous ces éléments, les uns avec les autres. Et le guide, c'est celui qui, un jour, peut-être me dire ça. « Je n'aime pas d'avoir que tu as été, le côté sombre de la flore, sur le doute, la peur, la solitude, combattue tu as. Maintenant, je serai le Jedi tué. En toi, plus de peur, il n'y a, car le pouvoir autoralisé tu possèdes. Va, vie et devine. » Vous pouvez disserter encore pendant un certain temps tous ces éléments. Juste, hop, une petite chose pour vous. Pilule rouge ? Ah, il y a un. Pilule bleue ? Vous choisissez si vous voulez suivre la main à fond du terrier. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Paris. Pardon, je suis bon. J'ai vu. Demi celui-là. On va enclencher les questions. Talon fou ! J'espère. Alors, nous allons commencer par quelques questions qui apparaissent à l'heure que je voulais lire. Merde. Tu es en rire trop. On va commencer pour se passer du bas et on va faire l'envers. Que faire lorsque l'on fait face à de la suradaptation professionnelle ? Je vais être très pragmatique. Pour le coup, c'est le cas de dire, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Les dégâts, pour le moment, peuvent être sur du très important et très important, sur le plan affectif, sur le plan psychique, nous sommes invités à perdre confiance en soi. Alors, attention, encore une fois, je suis bien sur cette élément de la suradaptation combustible, je l'aime tous. Elle n'est pas forcément problématique. C'est la suradaptation permanente récurrente. Et là, lorsque j'ai des patients qui vivent cette situation, le premier conseil que je vais leur donner, c'est où je vais mettre au vert ou où. Je vais mettre au vert et que je vais mettre au vert. Pourquoi ? Parce que le objectif étant de l'éviter quelque chose qui est important, qui est une règle pour l'UG et qui doit être extrêmement désublement sur les personnes au potentiel. Et là, on ne prend pas en charge les personnes au potentiel au niveau de l'UG soit dans l'écrit des protocoles spécifiques qui va fonctionner à partir de cette année. Donc, une association qui a fait le print comme le Bernard qui vise à prendre en charge spécifiquement les personnes au potentiel qui ont été victimes d'un bord d'un et de maltréance professionnelle. Donc, lorsque nous passons en bord, stop, on va arrêter. La culpabilité qu'ils mettent de voir s'arrêter. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Si. Pourquoi continuer à vous faire du mal ? On va travailler sur ces questions. Et lorsqu'on a commencé à faire un break, on va travailler sur un deuxième logiste. On va trouver autre chose. Il ne faut qu'il y ait. Est-ce que vous voulez choisir vous-même les questions ? Comment sortir du stress post-traumatique de surhabilitation ? Déjà, la parenthèse, ce n'est pas que juste le grave. Quand on récite tout le bien et non seulement on se sent pas bien, on n'est pas plus simple de partir live ou de partir sur une chronique très grave. Ça a un sens. Comment on sort ? C'est une vie qui va vous aider tout seul et bien vous compliquer. C'est-à-dire qu'il va remettre en sens ce qui a été vécu antérieurement et tous les éléments qui vous ont amené à être victimes malheureusement. On a été, quand on vit un stress de surhabilitation, de post-traumatique de surhabilitation, c'est quand même une des mêmes prétanches professionnelles très importants. Donc on va les éviter. Et comme on sort des éléments, l'idée, on va présenter en identifiant ce projet à soi qu'on va réaliser quel qu'il soit. Il n'y a pas de projet ce qui est loin. Maintenant, on va chercher à harmoniser les éléments, les impétences qui permettent à la chance de se réaliser. Oui, quel pourcentage de ça ? Ah ! Quel est mon moteur de vie ? Être bon. Je connais ces élus. Parce que j'ai aujourd'hui un enrôlement très très bien prend. Il y a un contrat d'enjeu de politique. C'est genre de préférence de ma vie. Je pense aujourd'hui, une personne qui est en train de faire la vision de parler d'honneur et du tout. C'est comme un certain moment de musique que j'ai aimé si ils sont pas méchants de ce roi. Je pense que l'aujourd'hui d'équipement j'ai rencontré la fin de ma vie. J'en suis certain. Je pense que que j'ai un petit peu c'est ce que je suis dit. C'est-à-dire que je peux que je peux que j'ai une vie en revanche. Je pense que que je peux Comment la sévente ? Donc oui, on revient à la vie, c'est celui-ci. Ah ! Alors, quel pourcentage d'alignes sont destructurés ? 100% ! 100% ! Soit que leur ordination cognitive n'ait pu être mise à mal, ils n'arrivent pas à exploiter leur potentiel. 100% c'est HPEI, 100% des gens structurés. Maintenant, dans les gens structurés, il n'y a pas que des gens de l'autre. D'autres personnes ici fonctionnent très efficacement. La différence que j'ai vu entre les deux, c'est ça et que moi, effectivement, j'ai eu la formation mentale plus rapide, plus efficace de l'enseignement. Ah ! Donc, le nom de l'association, c'est Vintre-Le-Burnard, VFD. Donc, celui qui parle uniquement des personnes potentielles, travaille sur l'équipe de Burnard depuis un état qui est un nouveau référentiel théorique, parce que vous savez, ils ne sont pas au point. Burnard, run-out, ce qu'il y a à part de ce qu'on a rejeté de faire. Donc, c'est que c'est un certain nombre différent, suivant les problématiques des gens structurés par la question transgénaliste. Nous, on doit avoir fait des interventions dans l'intérêt chirurgical, au grand interne, au grand public. C'est à savoir très précisément où on va intervenir. L'équipe est composée, c'est l'équipe de 5 ans, psychale, critique, qui nous propose des séjours, bien au jour, c'est après. pour retrouver des informations. Le premier flyer, c'est une disposition pour ceux qui s'appellent intéresser. Une adresse contacte de 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Oui, bien sûr. Le FOSEP. Vous voyez, le FOSEP, un mode de suradaptation, quand on fait partie d'un élément suradaptation. Le FOSEP, qui va se construire à l'adolescence, chez les personnes potentielles, d'éviter le jeu de bien-sensifié. Je me suis chocué tout seul. Il y a tellement de moteurs politiques à l'école. Alors, chaque fois qu'il y a des choses, ils sont en classe, il n'y a pas une famille. Alors, je ne m'attends pas à dire. Qu'est-ce qu'il faut que je cherche les erreurs dans les cours ? J'ai remarqué vite les enseignants, vous m'écoutiez peur de dire, il n'y a plus si moyen de moi. Donc, on va. Je passe à la phase 2. On observe les autres. Et là, ça devient évident. Et là, c'est un peu bizarre. On observe les autres qui cherchent quelque chose. Le mode d'emploi. Le mode d'emploi qu'ils vont pouvoir utiliser pour être avec, et pas simplement parmi eux. Moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'ils ont une souffrance. Absolument. Être seul parmi eux. C'est évident. Surtout dans l'interrogation. C'est des questions. Donc, je cherche l'emploi que j'ai utilisé. Sur les jeunes filles, il y a aussi à l'adolescence, où ils ont tout fait des choses spécifiques sur ce concept. Vous avez un élément central d'adolescence. C'est-à-dire, les ados vont pas à l'école pour apprendre. Ils ont un bon rapport. C'était des questions. Il y en a pas eu. Il y en a pas eu. Il y avait déjà répondu. Ça a ségré. Et il y a un exemple d'organisation de médias. C'est un petit peu compliqué. Vous savez, dans l'interrogation, c'est toujours le nez. Les goûts, les feux, les trôles. C'est-à-dire, tout le monde. Et la nouvelle, qui ne répond pas à ses biens. Ça marche. Sauf que, nous, ensuite, on a l'adolescence d'adolescence. On se rend compte, elle est un peu plus église. C'est pas assez bon. C'est pas bon. Je dirais, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la question du droit. Donc, on pourrait s'assurer la surrogation. Et on peut, effectivement, aujourd'hui, s'assurer la surrogation à quoi, bien normalement, on en pense, à l'adolescence, en permettant de s'en rendre des récits sans, sans pardonner. Il faut s'y se compter, du tout. Alors, quels sont les symptômes de surrogation ? Le premier symptôme, immédiat, c'est la souffrance. On a mal. Mais on a du mal à s'en rendre compte tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on culpabilise, tout de suite, on rentre l'élément sur soi. J'ai fait quelque chose qui n'avait pas assez de moi qui m'a fait. La souffrance qui apparaît. Apparemment, il y a souffrance, on est dans la surrogation. Et si cette souffrance dure, attention, on s'inscrit. Si certains patients suffisent, c'est une idée compacte. Il ne faut pas qu'on soit repensé. Donc, c'est vraiment l'élément central. Après, dans l'ensemble du critère, tout le monde, on doit faire du sommeil, on doit faire du repédit, des vitres en boucle, on doit faire du dynamisme, on doit faire du déjeuner le roman, je ne suis pas efficace. Je ne suis pas efficace parce que je suis moins efficace, donc je ne me visite plus. Mais quand il nous vit, on vient du déjeuner le bord, je pars. Alors, c'est une question très problématique, extrêmement problématique, heureusement il n'est très rare, mais le souhaitons. On a le sens électronique. Alors, la particularité, puisque nous on est identifiés, c'est qu'on est frappé, une professionnelle personnelle avec l'automate. Lorsque ça se présente, heureusement c'est très rare, c'est très rare. Le seul point de repère cohérent sur l'enfant, ce n'est plus la société, c'est l'école, c'est la famille. Et là, ils pensent que ça ne va pas. Nous n'avons pas sûr de expliquer le temps qu'à 5 ans, elle est calvée sur ses parents. Pour voir ce n'est pas des gros gros. Ils réagissaient bizarrement. Et que faut-il faire ? Alors, est-ce qu'il faut fuir tout de suite en disant « Ah ! » ? On ne coûte pas les mères qui l'ont comme ça. Parfois oui, malheureusement, ce n'est pas ce projet. Il faut le travailler. Ce n'est pas simplement « je me mets à distance » et ce n'est plus la solution. Il ne faut pas avoir la chance, c'est propre ou pas. Donc il faut effectivement déjà voir si les choses doivent être faites se préserver. Donc j'expliquer à ma situation « Allez, mon autre février, mais non ! » Ça fait bizarre. C'est comme un tiers de vie, vous avez un casque très terrible, vous avez une combinaison. « Je ne touche plus. » Donc, vous allez être au milieu. La combinaison du milieu de l'oréan, on s'entend les bénéfices à tout moment précis. Pour d'autres personnes, c'est pas possible. C'est trop difficile. Vraiment pour plus. On est patient, on est visé il y a quelques années, donc grosse problématique avec son père. Voilà pourquoi ce monsieur lui tenait. Donc, il y a Dieu, il y a lui, il y a les hommes. Un jour, ce monsieur, il y a un patient, une petite histoire de raconter. Il y a un berger, un chien, un étonnant. A tout le monde, il suit. Il peut être dans le patient, il suit quelque chose qu'on vient de passer. Nous nous tendons, nous sommes dégagés. Le berger, n'importe quoi, moi je suis justement. On a besoin d'y chez nous, au fur et à mesure, ce que j'ai commencé à faire avec le problème de l'oréan, et que le problème de l'oréan est assez important, et qu'il allait mieux peut-être en revenir à distance, et quand il y a un éventail, ça ne peut pas nous couper les coûts. Il n'y a pas le plus plus possible. La toxicité est trop grande. Pour voir, on a des choses qui peuvent se prédire. Alors, le problème que beaucoup de personnes n'ont pas besoin de vos potentiels, au niveau de la créativité, c'est quand on va l'exprimer, il se passe quelque chose. Et on trouve ça aussi dans le cadre de vos questions. Les mêmes principes. La personne vous dit quelque chose. Au moment où vous le dites, mais d'abord, qu'est-ce que vous le dites ? A priori, comment on va percevoir ? Il travaille le monde, le monde va réagir. Le monde vous me dit pas, parce que vous avez anticipé sa possibilité. C'est la même chose au niveau de la créativité. Qu'est-ce que je veux pouvoir s'occuper ? On s'en dit, ça se trouve. Je suis tout touché. Il va y par la vie. Il va me mettre dans la vie. Non, je ne veux pas me mettre dans la vie. Alors, l'important, c'est de s'en jouer soi-même. C'est une autre chose. Une fois. Et de toute façon, on dirait, ça s'en chie. Les autres se regardent un peu de ventre, qui s'étalent. Surtout que celui-là, l'étangue de la vie. Donc, bien vous l'écoutez, pour rien voir. Vous l'écoutez, ce qui est important. Vous êtes bien appréciés. Alors, un guide, est-ce que c'est obligatoirement un psychologue ? Non, pas forcément. Pas forcément. Il peut y avoir de très bons guides qui ne sont pas psychologues ou qui ne sont plus dans le guide psychologue. Le guide a une spécificité. Il connaît le chemin. C'est au GPS. Mais, c'est tout. Le guide, moi j'ai vu une dérive arriver depuis quelques années, où il y a un certain nombre de migrations, en forme à dos et même à dos. Pour voir quelqu'un, je vais pouvoir vous aider. Pourquoi ? J'ai le potentiel aussi. Pas de soucis. Je connais. Le guide, ce n'est pas celui qui est comme celui que je connais. Tous les spécialistes qui lui ont fait c'est des proches de psychologie qui parlent de ses psychologues. Vraiment. Mais, en vrai, c'est pas la même chose de la façon dont je l'écoute. Attention. Le guide, c'est celui qui est prudent, qui a l'écouté. Comme j'ai dit souvent mes patients, notamment aux enfants de l'autre. J'avais pu voir mon thérapie que je fais. J'ai une vie. C'est assez contexte là. C'est pas explique. J'ai une vie. Je parlerai beaucoup et la personne n'a que sa chance. Donc, le guide, c'est celui qui connaît le chemin comme l'accord. Ah ! Pourquoi la géographie de la nation est nélétère ? Alors, je peux vous expliquer vraiment ce que je fais. Lorsqu'on est en phase de stress, qu'est-ce qu'il se passe ? Le cerveau s'écrète quelque chose qui s'appelle le front-up. On sait aujourd'hui, dans le courant lié à l'éducation, que les enfants en bas âge, un an et demi, deux ans, trois ans, quatre ans, qui ont eu des états de stress très importants, on va voir que ça devrait être touché par la tête. Quand on est conscient de la question, ça se passe. Soit que les cerveau s'écrète, ils sortent la tête de sur la question, mais ils continuent beaucoup de ça. Et après, nous, la sensation de taresse profonde peut être en dehors de la situation. Donc, j'ai eu un problème. Heureusement, vous êtes passif. Heureusement. On sait que c'est normal normal. Pourquoi on parle de normal ? Le moment en fait, je suis le bas-là. On a des os et des cerveaux qui sont affectés. Chirurgiquement. Heureusement, c'est pas de médium. C'est normal normal. On peut rétablir les éléments. Le bouton, c'est pas bien d'entrages. Manager HPE, oui. C'est vrai. Manager HPE, ça dépend forcément de l'image. Alors, tout dépend de qui vous avez. Vous, 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 vous. Si vous êtes dans une relation, mettre face aux disciples, ça va très bien fonctionner. On a tout l'épreuve, il faut tout l'épreuve. Autrement, c'est d'être politique. Encore une fois, le manager, il faut une position. Et ainsi qu'il a évidemment du maîmement. Le leader, le genre, le France. On nous a donné quelque chose, et c'est qu'un leader… Le France il va savoir faire. S'il a pensé, il peut le faire. Non, 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 non. et il va tromper les personnes avec qui collaborer, pour le faire. Jamais pas si vous, qui, à 19 ans, gros potentiel, gros échec scolaire, puis par l'ancien bac, par l'ancien école de commerce, par l'ancien d'entreprise. Au bout de 6 mois, quand vous, qui serez peut-être par contre, vous n'oubliez pas les lixons-là, et par l'ancien qui arrive, vous lui identifiez le potentiel, qu'est-ce qu'il y a ? Il cherche. Un an après-midi, il a trouvé quelque chose. Je ne vais pas vous dire quoi, rien, parce que ce secret est confidentiel, mais il a trouvé énormément attention à l'arrivée. C'est un ami qui n'est pas chez lui. C'est le majeur radicien, il ne s'est pas conclu. Il a trouvé des partenaires. Il a travaillé avec une convention importante, il a peut-être amené à une société qui est en basie. C'est vrai, ça avance très vite. Il a 20 ans, il avait besoin de 30 000 euros. Qu'est-ce qu'on corrigé ? Vous allez voir les banquiers, ils leur expliquaient, vous leur regardez, vous avez combien de temps potentiel ? Quel délire ? C'est bon ? Franchement, ils n'ont pas tous utilisé. Tous. Tous, c'est pas mal. C'est génial. C'est génial. Vous avez quoi, votre formation ? J'ai eu une idée. C'est pas une formation, ça. Je vois. Je l'ai fait de partout. Il m'a demandé ça. Donc, j'ai un moment donné par rapport à ces éléments. Attention à ces éléments régénérationnisés. Malgré le PHP. Moi, je reste positionné sur le PHP. Le PHP est un victoire. Au fond, il a ça. Ma science est un victoire. Il est droit à venir le petit-faptiste. Le petit-faptiste. Vous savez, il m'a eu le droit à cette impression. Et, euh... Enfant, on est une faute de tout le monde. Je vais pas faire ça. C'est un truc de là. C'est un truc de là. Ou vous avez une créance physique. Mais à ce moment-là, vous êtes un docteur. C'est un groupe qui est à côté de vous. Ou vous avez un cerveau. Vous avez la couruie, non ? Vous avez le bien d'être le même. Je peux le dire. Et, alors, voilà. Si vous avez une commande physique, il y a un cerveau qui va être attaqué. Et ça commence à descendre. Tout ça. Les autres ont du trop. Et donc, il va pas aller. Et cette position de leader se trouve tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Quand j'ai vu ça, c'est un médecin. Il revient. Il faut pas être en plus de lumière. Et le leader, c'est pas celui qui a le sentiment. La lumière, c'est celui qui crée. C'est pas celui qui est le charbon dans la communication. C'est celui qui va conduire le comédie. C'est pas quelque chose. Et quand tout cela fait émerger, c'est positif. Le bien d'être qui apparaît, c'est juste. Attention, le leader, c'est pas forcément celui qui va être une voix de 50 personnes. C'est pas ça du tout. Voir plus. Le leader, c'est vraiment celui qui va pouvoir concreter son rôle. D'où, je mentionne le développement, au potentiel manager. Idéogiquement, ça peut être parfait, puisque la personne potentielle est un scandale affectif qui permet d'identifier les forces des effets des personnes. Maintenant, suivant la structure où il y a du travail, on est là, ça peut être compliqué. C'est compliqué. Parce qu'on peut l'amener à faire des choses qu'on nous souvient, par contre. Et là, idéologiquement, c'est la peur du plan. Ça aurait été ancien. Il suffit. Il suffit. Alors, ce sera la dernière question. D'accord. Euh... Je suis accrochiale. Il y a 4 questions. Non, non, c'est la même. C'est pas le choix. C'est pas le choix. Si, on peut en parler d'autres. Je t'ai une question sur quelques sujets. Je vous propose de créer votre question. Si vous voulez choisir, choisissez vous-même. C'est moi, quand je commence à parler, on n'en a plus, là. Merci. Je vais arranger un truc comme ça, j'en ai 3 heures, hein. Ah bah, pas aujourd'hui. Ah oui. Pardon. Ah. Moi aussi. Ah non. Moi, j'ai été détecté à cette table et après, les avis sur adaptation. Et, bon, c'est devenu également un réflexe. Nous avons fait des programmes ici-là. Voilà. C'est un travail très précis. Je vais faire avec la professionnelle. Je te laisse que vous-même. On va retrouver votre... On va prendre des discours aussi basse, plus moins profondes, plus moins profondes. Et on va partir bien dans un défi. Très, très, très loin. On va apprendre à l'adolescence, des idées, des projets. Je vais ressentir que la cohérence, des idées présentes. On va construire votre travail. C'est bon, c'est pas du tout. Oui, tout simplement. Donc, il y a un réflexe. Ça n'est pas du tout. C'est loin. C'est loin. On va tout être contre un des réflexes. Parce que, oui, c'est les uns non-conscients du cas. Je pense que vous avez vécu en cette heure-là aussi. Mais le réflexe, c'est là. Donc, c'est ça. Parce qu'il y a une autre chose qui est présente derrière. C'est pourquoi se concrétiser à la pensée que ça n'a plus du mal ? Si on n'a plus du tout, qui est ce qu'on travaille ? Chut. Quelle image est ce qu'on voit en soi dans de près ? Et ça, c'est sur le site qu'on voit. C'est quand on arrive à proposer le fait que ce n'est pas une raison. Qu'en fait, ce qu'on voit en train de la soigner, on a des écrans, peut-être, de la soigner. Là, c'est bon. Oui ? C'est une question un petit peu spécifique. Allô ? Dans les entités, comme on sait, que c'est réellement mieux. Donc, à quelle entité est-ce qu'on a associé les personnes attendent de la soigner ? Alors, pour moi, c'est une question. Il y a le 5 ans de la soigner. Une colonie spécifique qui va toucher l'interrogation à l'autre. Mais, là, on parle de la soigner sur le fonctionnement de la pensée. Donc, ces personnes sont présentes. D'ailleurs, c'est assez fascinant. La colonie de leur pensée peut être d'autres éléments pour le lien sur le fonctionnement. Parce que, là, il y a des choses qu'on est sur le sujet. Même si, par sa volonté, pas nécessité cette intervention, les codes ça se fait baisser. ça se fait baisser. Mais, on parle d'un plus grand sensé de la pensée, de la modalité à l'enfant. Je pense que vous pouvez sortir la région 1 d'abord de tout le monde. Impressionnant. pardon. Pardon. en fait, on passe à nous voir pour votre hygiène en termes de physique. Et, c'est une excellente des questions proposées parce que, franchement, on a été épatés du niveau. Faire une courte pause de 15 minutes. Je vous demande donc d'être, je remercie infiniment et vous pouvez vous remercier avec moi. A plus. Applaudissements. Applaudissements. ... 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 Sous-titrage ST' 501